Bonjour à tous, je me trouve avec Colette Brachman, bonjour. Et après une petite pause due à des contaminations Covid, pas chez moi mais chez mes invités, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un Michel Midi avec Colette Brachman qui est journaliste et chroniqueuse, reporter et chroniqueuse au journal Le Soir, c'est le principal quotidien francophone de Belgique, pour nos amis français et étrangers c'est un peu l'équivalent du monde. Elle collabore aussi à différentes revues dont Le Monde Diplomatique. Elle a publié plusieurs livres que je vous montre ici à l'écran, L'homme qui répare les femmes, Lumumba un crime d'état, Le viol une arme de terreur et Les nouveaux prédateurs, ça c'est chez Aden, même que Lumumba un crime d'état c'est chez Aden aussi. Elle s'est montrée assez critique à des moments historiques importants par rapport au gouvernement français, de sorte qu'elle n'a peut-être pas que des amis de ce côté-là, mais pour ma part je pense que c'est vraiment une des meilleures journalistes de l'international que je connais, ses reportages, ses enquêtes sur le Congo particulièrement, le Congo ex-Belge ou toujours un peu Belge peut-être, c'est vraiment des modèles pour moi. Et je l'ai invitée en ces temps de guerre et de propagande, parce qu'en fait, elle a publié il y a quelques semaines, en avril, un éditorial qui tranchait vraiment avec ce qu'on entend en général dans nos médias, c'est-à-dire que, et je vais montrer à l'écran des passages et lire une petite partie, l'édito était titré « La vérité est la première victime de la guerre » et c'est donc un éloge et une façon de souligner l'importance des reporters de terrain en posant la question « Comment débusquent-ils la vérité ? » et « Comment font-ils, pour ne pas se laisser abuser par la propagande, qu'il s'agisse de grossiers montages comme Tim Michoara ? » Est-ce que c'est toujours d'actualité ? On va en parler de toute façon. ou, plus insidieusement, d'éléments de langage qui leur sont fournis par des communicants professionnels. Et alors, à la fin de cet édito, toujours à propos des reporters de terrain, un nouvel adversaire, un combattant de l'ombre, s'est durablement installé auprès des journalistes, les désormais fameuses fake news, qu'il s'agisse de rumeurs partisanes ou complotistes, ou de mensonges d'État, parfois ourdis au plus haut niveau. Et ça, c'est, à mon avis, très important, parce qu'on n'a pas l'habitude, comme je le disais, de voir ça dans nos grands médias. Est-ce que c'est un appel à la vigilance, Colette ? Oui, certainement, parce que plus la situation est tendue, plus les enjeux sont importants, plus les partis en présence ont envie de gagner l'opinion. La bataille de l'opinion est une autre bataille. Et pour ça, ils essayent de trouver des journalistes, de les manipuler, de les informer, pour que les journalistes rejoignent ce combat. C'est-à-dire qu'on essaye, en quelque sorte, d'avoir les journalistes « embedded », comme on a dit au moment de l'Irak, c'est-à-dire les journalistes intégrés dans un agenda politique ? Oui, ils peuvent être « embedded » physiquement, c'est-à-dire participer au combat. On a vu ça dans les journalistes « embedded » dans toutes les guerres. Ils sont dans les unités combattantes, un peu à l'arrière, avec un casque et un gilet parmel. Mais on peut être « embedded » en esprit aussi, c'est-à-dire qu'on peut être « gagné » en toute, peut-être en toute sincité, en toute honnêteté, à l'argumentation, ce que l'on court, dont on suit l'action. On peut être convaincu, même de bonne foi, que le lien du droit est absolument de ce côté-là et donc rapporter les faits sous cet angle-là, de bonne foi d'ailleurs, en étant vraiment intimement convaincu de cela. Est-ce que c'est-à-dire que nous, ici, qui vivons dans le Nord, il faut le rappeler, dans des pays qui sont riches, notamment à cause d'un certain passé d'exploitation de l'Afrique et d'autres pays, et dans des pays qui ont un peu tendance à se prendre pour le centre du monde et le modèle de la démocratie, est-ce que ça veut dire que nous avons un problème d'analyser quelles sont les influences qu'il y a dans nos cerveaux ? Tout à fait, parce que c'est normal, on vit dans un milieu où l'information est dominante et si elle va un peu dans le même sens, on y adhère, c'est comme l'air qu'on respire, on est dedans et on n'a pas de distance critique. Et je dirais presque que les voyages aident à relativiser les choses. Ça dépend en quel voyage, si vous faites un voyage touristique avec un guide qui vous aidez en bête dans le voyage touristique, vous verrez ce qu'on veut bien vous montrer, mais si vous voyagez par vous-même avec des contacts personnels avec les populations locales, l'angle va changer et la vision du monde va devenir d'abord plus large et beaucoup plus relative. Et puis on l'élève, on l'élève, on l'élève aussi. Donc ça, c'est ton expérience personnelle en tant que reporter de terrain. C'est important pour les gens du Nord, pour les intellectuels, journalistes du Nord, d'aller voir les gens de la base, les gens du peuple dans les pays du Sud. Ça change le regard ? Mais totalement, c'est même essentiel. Alors on peut aller les voir physiquement, on peut aussi les écouter. La presse d'autrui, si j'ose dire, est accessible. La presse africaine est accessible. Les réseaux sociaux existent. On peut lire, on n'est pas obligés d'être d'accord, mais on peut au moins écouter le point de vue de l'autre. Et par exemple, lorsqu'il y a eu ce vote à l'ONU sur l'intervention en Ukraine, ce que je lisais ici, c'était que le monde entier rejoignait le point de vue de l'Europe, du droit, etc. Bon, mais si on lisait la presse d'Asie, d'Afrique et tout, il y avait de sérieux bémols, y compris parmi les gouvernements. Quand le président de l'Union africaine, Macky Sall, président du Sénégal, refuse de voter le vote à l'ONU, Macky Sall n'est pas du tout, ce n'est pas un ébule de Fidel Castro, Macky Sall, c'est un ami de la France et de l'Europe, mais il a refusé de s'engager. Qu'est-ce que ça signifie ? Alors là, ça vous oblige quand même à relativiser et croire que notre point de vue n'est pas nécessairement partagé par tout le monde. Est-ce qu'il y a une sorte d'ethnocentrisme ? Pendant des années, on nous a présenté dans les médias la communauté internationale condamne ceci, condamne cela, mais aujourd'hui, avec ce que tu viens de dire, on voit que la communauté internationale, ça représente 17% de la population mondiale, donc on a un problème d'ethnocentrisme, de se croire le centre du monde ? Mais absolument, je crois que cette crise en Ukraine a tout d'un coup été un révélateur, on s'est rendu compte que l'Europe, ce petit continent immergé, qui n'est pas totalement solidaire des États-Unis non plus, se prend pour la conscience du monde, mais c'est assez erroné, il suffit de regarder les faits, les politiques de coopération, les discriminations au quotidien, pour voir que cette bonne conscience européenne, elle repose sur de l'auto-persuasion, mais pas sur la réalité des faits. Tu as dit donc beaucoup de bien des reporters de terrain, qu'il était très important de leur donner les moyens, je ne sais pas si on a déjà beaucoup les moyens financiers de faire ça maintenant, et aussi d'écouter les reporters de terrain, mais on va faire un flashback dans le passé, parce qu'il y a beaucoup à apprendre, tu étais reporter de terrain en 1989, au moment de Timi Chohara en Roumanie, et là, tu étais reporter sur le terrain, tu étais sur place, mais on ne t'a pas cru. On ne m'a pas cru dans un premier temps, parce que c'était assez surprenant, et puis c'est vrai que moi, j'étais parachutée, littéralement parachutée, dans ce pays que je ne connaissais pas, et donc je n'avais pas beaucoup de prétention à dire, je pouvais uniquement dire ce que j'avais constaté, ou pas constaté. Alors, pour les plus jeunes, je m'excuse Colette, j'aurais dû pour les plus jeunes donner le contexte, parce que je pense que, si on parle de 1989, ils se disent, mais c'est l'homme de Neandertal, tant pis pour notre génération, et puis la Roumanie, Tim et Chohara, ils ne connaissent pas. Donc, c'est très très important, à mon avis, c'est les leçons à en tirer. Donc, je rappelle qu'il y a un soulèvement populaire contre un gouvernement communiste de Ceochescu à la fin de 1989, et Ceochescu est renversé, et à la une de Libération, ici par exemple, que je montre, mais dans tous les médias européens, on a dit la même chose, la Roumanie est libre, mais elle a payé sa liberté au prix fort, alors que le centre de Bucarest résonnait encore des fusillades, Timi Chohara exhumait un charnier de 4630 cadavres. Donc, un chiffre très très précis, 4630 cadavres, et on a, en fait, vu tout ce qu'on a vu dans les médias, c'est une série, je crois, de 17 ou de 19 cadavres qui avaient été exhumés d'une morgue à Timi Chohara, mais qui, en fait, qui avaient été exhumés, pardon, du cimetière, mais qui étaient des cadavres qui n'avaient pas du tout été, comme on nous le disait dans les journaux, éventrés à la baïonnette, torturés, etc., mais qui étaient tout simplement des cadavres, comme on en trouve dans le monde entier, c'est-à-dire autopsiés, excusez-moi pour les détails, du haut en bas, pour une autopsie quand il y a un suicide, un accident ou une mort suspecte, et donc c'était des cadavres tout à fait normaux, si je peux dire. N'empêche que dans tous les médias, on nous a dit 4630 cadavres, ça prouve que, vraiment, c'était Dracula, et que, bon, c'est devenu un cas d'école, et toi, tu étais là sur le terrain, mais finalement, tu n'as rien dit, et je publie un article, je remontre à l'écran, un article que tu as signé, où tu expliques, je n'ai rien vu à Timi Chohara, et le titre de l'article, et tu décris ce que tu vois, tu dis qu'effectivement, les blindés crachaient le feu, mais, en fait, que c'était des déflagrations de l'armée qui s'étaient rangées du côté des insurgés, que ce n'étaient pas des combats, que la foule les saluait par des cris de joie, contrairement à ce que dit Libération, et puis, tu entends des récits d'horreur, mais, vers les charniers, dis-tu, nul ne voulait m'emmener, tout au plus, un étudiant en médecine accepta-t-il de me conduire dans le plus grand hôpital de la ville, où les blessés étaient acheminés en urgence. Tu décris le parking de l'hôpital. Et ensuite, tout à fait surprenant, à Timé-Echoara, les médecins roumains, que je m'imaginais débordés par le flux des morts et des blessés, étaient assis, en pantoufles, et dans leur étrange tenue, prenant le thé à l'entrée des urgences. Le service était étrangement calme, on n'y avait admis que trois blessés et les médecins affirmaient qu'ils contrôlaient parfaitement la situation. En ville, l'atmosphère était à la fois passionnée, tendue, mais joyeuse. Donc, pas vraiment. Et tu conclues ton article. « A Timé-Echoara, je n'ai donc pas vu de charnier, ni charnier, ni amoncellement de morts ou de blessés, ni hôpital débordé. J'y étais et je n'ai rien vu, honte sur moi. Car par contre, en arrivant à Bucarest le lendemain et plus encore en rentrant en Belgique, tout le monde en savait plus que moi sur le sujet. Nul n'ignorait rien de ces corps affreusement torturés, de ces centaines de corps alignés, de ces amputeaux envahis. La télévision avait tout montré, tout expliqué. Et si c'était passé à la télévision, c'était vrai, cela devenait vrai. Alors moi qui n'avais rien vu à Timé-Echoara, j'ai préféré me taire. Je voudrais te demander, est-ce qu'on était, on est encore peut-être dans ce syndrome, c'est vrai, je l'ai vu à la télé ? Mais à l'époque, oui. À l'époque, il faut bien dire qu'on est en 89, il y avait beaucoup moins de télévision, d'images et tout ça qu'aujourd'hui. Et donc, les gens avaient encore cette mentalité, je l'ai vu à la télévision, on me l'a montré, donc c'est vrai. Et la presse écrite, c'était recruté, c'était cru, mais moins. Mais la télévision, ça c'était la vérité, le regard ne pouvait pas tromper. Et ça a été, tout le monde est tombé, a perdu ses illusions à ce moment-là, de quoi la télévision aussi peut nous manipuler, peut mentir, ça a été le début d'une remise en question. Est-ce qu'on a des exemples plus récents où quand même on se fait avoir par des images, je pense aux armes de destruction massive de Colin Powell à l'ONU, montrant une petite fiole d'anthrax, si ça avait été vraiment d'anthrax, ça aurait été d'ailleurs assez irresponsable qu'ils se baladent avec ça, mais ça a quand même marché. On a cru aux armes de destruction massive comme prétexte pour envahir l'Irak qui est tombé dans une catastrophe. On a d'autres exemples aussi. J'ai l'impression qu'on n'est pas encore vraiment, on n'a pas encore vraiment appris à lire des images, à déchiffrer des images et à les mettre en question et à dire peut-être que l'image ne me montre pas ce qu'on dit. Oui, d'ailleurs, à propos de cette guerre en Irak, qui avait aussi les images de bébés dans des couveuses, on avait retiré la prise des bébés dans les couveuses et après il est apparu que c'était un montage total et un mensonge. Mais je crois quand même que les journalistes, individuellement, mais aussi leurs associations, leurs journaux, ont développé des outils de lutte contre la désinformation. C'est normal, action, réaction, ils ont réagi et il y a des rubriques de plus en plus fréquentes dans les journaux qui s'appellent désintox ou bien retour sur l'information où les journalistes, après coup, brandissent, font usage de leur esprit critique et passent au crible toutes les sources et parfois même dans les plus grandes rédactions, on doute immédiatement et on essaye tout de suite de vérifier, de consulter d'autres sources pour ne plus se laisser avoir. Je pense que tous les journaux vraiment un peu sérieux essayent de ne pas trop se laisser avoir et de mettre en place des mécanismes de vérification. Là, je suis un peu sceptique sincèrement parce que j'ai eu affaire à ces décodeurs ou fact-shakers du Monde et de Libération. Ils ont donné à mes reportages et analyses un carton rouge en se basant sur deux faits qui étaient totalement faux, à savoir un, que je travaillais avec Thierry Messant et deux, que j'avais été en Syrie à l'invitation d'un député fasciste du FN. Les deux étaient faux. Je leur ai dit que c'était faux. J'ai demandé de corriger et il n'y a pas eu moyen de discuter et c'est toujours sur des sites. Donc, est-ce que de la part de certains grands médias comme le Monde et l'IB, ils ne sont pas un peu jugés partis en disant ce que nous on dit c'est juste, ce que des médias indépendants sur Internet disent c'est faux et est-ce qu'on ne devrait pas pour dépasser un peu tout ça au moment où effectivement le complotisme fait des ravages et où effectivement on a tendance à avoir beaucoup de confusion dans les esprits. Est-ce qu'il ne devrait pas y avoir un dialogue, un débat public entre des gens qui défendent différentes analyses ou différentes versions des faits et qu'on puisse tirer ça au clair ensemble ? Est-ce que le son parvient ? C'est évident. Je crois qu'il y a beaucoup de... Je ne sais pas si le son est bon. Je crois qu'il y a beaucoup d'arrogance et d'une certaine suffisance de la part des grands journaux surtout en France mais enfin ailleurs aussi qui ne supportent pas d'être mis en cause et qui croient qu'eux détiennent le vrai et que leurs mécanismes de décodage sont des sortes de projecteurs. Mais le projecteur il éclaire uniquement la surface qui est éclairée. Si on ne le fait pas bouger et qu'on ne le promène pas sur sa lampe de poche dans les coins dans les coins d'ombre il y a des morceaux entiers de réalité qu'on ne verra pas. Et donc c'est un peu ça le problème on ne balaye pas un projecteur partout et ça c'est un peu le fait des grands journaux avec aussi un certain conformisme quand les journalistes sont ensemble ils se dégagent d'une espèce de consensus de groupe parce qu'on est ensemble qu'on prend les mêmes risques etc. Et le franc tireur des journaux indépendants des journaux de moindre dimension de pays qui ne sont pas les grands pays qui font la loi ils sont pris un peu comme des éléments incontrôlables avec une certaine suspicion est-ce qu'on est bien sûr d'eux ? Et je voudrais citer l'exemple de Kapuscinski le polonais Richard Kapuscinski qui a couvert un grand nombre de guerres en Afrique il a dit des choses il a découvert des choses en Éthiopie au Congo partout pourquoi ? parce qu'il travaillait pour un journal pauvre d'un pays qui n'était pas riche qu'il voyait je ne sais pas avec les grands groupes de presse et qu'il allait tout seul sac à dos avec des moyens de transport locaux et donc il voyait des choses que ses confrères n'allaient jamais n'allaient même pas approcher et quand on lit ses livres ils sont criants de vérités des vérités qui à l'époque n'étaient dites par personne simplement parce que lui pour des raisons matérielles mais aussi pas pour le principe parce qu'il a une conception de son métier il allait au plus proche des gens et donc il découvrait des choses que les autres ignoraient superbement voilà un appel émouvant justement peut-être pour les jeunes de nos pays à prendre leur sac à dos et leur ordinateur portable et aller faire des reportages sur le terrain dans le sud je crois que ça serait bien d'avoir plus d'infos citoyennes et plus d'infos faites sans argent sans préjugés sans ce conformisme dont tu parles mais c'est évidemment plus dangereux mais par exemple je prends un autre exemple on est loin de l'Ukraine prenons le Mali pourquoi est-ce que la population si amicale si gentille ce sont des gens merveilleux le Mali le Burkina Faso ils vomissent aujourd'hui l'intervention militaire française au point d'empêcher les convois de passer au Burkina pour arriver au Mali les gens le détestent la population fait des barrages sur les routes pourquoi les français sont-ils aussi détestés j'aimerais bien le savoir le lire et pour ça la grande presse va peut-être donner une version des choses mais j'aimerais bien que des journalistes avec des moyens beaucoup plus modestes aillent dans les villages et dire mais enfin qu'est-ce qui se passe pourquoi vous le détestez à ce point et on en apprend on apprendrait beaucoup sur la réalité de ces pays du post-colonialisme etc. Et bien voilà un appel j'espère qu'il sera entendu par des jeunes qui pourraient pratiquer ce journalisme citoyen j'aimerais bien mais tout à l'heure de te demander de me donner les références de ce journaliste polonais parce que ce serait bien de mettre en évidence les livres qu'il a publiés on pourrait en parler sur l'investigation prochainement je voudrais te demander oui mais on en parlera plus tard d'accord il y a un petit problème de son on va continuer j'espère que ça va s'arranger je voudrais élargir le problème est-ce que le problème vient seulement des journalistes qui seraient un peu conformistes comme tu viens d'expliquer ou est-ce qu'ils sont sous influence d'un agenda des responsables politiques je vais donner une information récente Joe Biden vient de créer dans le ministère je pense du département d'état un bureau qui va occuper une centaine d'employés de fonctionnaires un bureau un bureau contre la désinformation qui va donc décider ce qui est fake news et ce qui ne l'est pas et ce à quoi on peut c'est un peu le ministère de la vérité de Orwell finalement est-ce qu'il y a une contradiction une influence dangereuse du monde politique sur les journalistes de ce qu'on appelle le mainstream mais je crois qu'il y a certainement du monde politique c'est certain qu'il y a ce désir de contrôler l'information enfin de contrôler le langage de contrôler les messages et ça c'est tout à fait normal ils poursuivent un but politique et donc l'information fait partie de leur stratégie mais je crois que c'est tout de même difficile dans certains pays comme la Belgique parce que la Belgique est un pays plus petit les journaux ont peut-être moins de moyens mais plus de liberté la distance entre le pouvoir politique belge et la presse que moi je connais elle est beaucoup plus grande qu'en France en France si on n'est pas dans la ligne dictée d'en haut on a de sérieux problèmes d'accréditation et aussi une espèce de désaveu social parce qu'on est un franc-tireur un casse-pied etc. en Belgique dans les journaux que moi je connais où j'ai travaillé il n'y a pas cette forme de pression je prendrai l'exemple du Rwanda où à l'un seul lorsque j'expliquais le rôle de la France au Rwanda au moment du génocide la presse belge j'étais pas seule en Belgique il y avait des collègues belges qui disaient la même chose parce qu'ils avaient vu de leurs yeux mais vous pouvez regarder la presse française des mois pendant lesquels le génocide s'est déroulé il y avait extrêmement peu de voix discordantes vraiment très très peu et après bien sûr après un peu à la fois mais il y a des années pour que les choses se décryptent se décortiquent mais au moment même on était presque taxés d'illuminés ou d'extrémistes parce qu'on avait vu des militaires français aux côtés des génocidaires là je les avais vus vraiment de mes yeux en tenue de camouflage et c'était aux côtés des génocidaires mais dire ça c'était très mal vu en France oui c'était à l'époque Mitterrand et donc il y avait à ce moment là un jeu géostratégique entre les Etats-Unis et la France qui sont en confrontation et ce sont des alliés mais en même temps ce sont des rivaux pour le contrôle des régions stratégiques et des richesses stratégiques autour du Congo et donc dans la France de Mitterrand on ne pouvait pas dire qu'il soutenait militairement la dictature et la dictature au Congo que les français appelaient encore Zahir et au Rwanda on ne pouvait pas passer les informations de bas du terrain on pouvait plus ou moins la passer mais enfin il était évident que la France soutenait était le dernier soutien du président Mobutu dans le Zahir de l'époque et l'argumentation française était que le Zahir le Rwanda le Burundi étaient des avancées de la francophonie de l'influence de la France en Afrique de l'Est et ça c'était prioritaire c'est évidemment un jugement absurde lorsqu'on est face à un génocide mais c'était l'idée de base qui était diffusée tous azimuts en France et en Belgique nous sommes un pays pluriel et on n'entrait pas du tout dans cette idéologie de défense de la francophonie c'est le moins compuisible on défendait d'autres choses on défendait notamment la démocratie chrétienne et nos amis du Rwanda qui étaient à l'époque très couvés très protégés par l'international démocrate chrétienne nous avons deux zones en Belgique il y avait d'autres biais d'analyse qui pesaient également sur la presse oui et par le roi Baudouin aussi comme on l'a vu dans les livres de Ludo Martens sur l'assassinat de Lumumba l'ascension de Mobutu le livre Burundi également un meurtre Burundi récemment et là aussi chaque grande puissance a donc ses intérêts moi je me souviens quand je n'ai beaucoup de conférences dans les années 90 en France je disais vous savez la réalité sur ce qui se passe au Rwanda et au Congo c'est pas ce que vous dites et en Belgique on a une bonne journaliste belge qui montre un petit peu ce que fait vraiment la France là-dedans je me souviens que j'avais beaucoup de réactions méfiantes ou même hostiles non 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 ça c'est c'est de la propagande et on croyait les médias français là-dessus donc est-ce que le problème est que quand on vit dans un pays on a disons une certaine facilité à voir la propagande chez les autres mais pas dans le pays où on vit mais c'est assez normal c'est que chacun est imprégné de l'atmosphère du pays où il est on respire l'aide on respire cette ambiance par exemple en Belgique il a fallu combien de décennies pour qu'on ose remettre en cause le bien fondé de la colonisation ce qu'on appelle et je mets des très gros guillemets l'oeuvre civilisatrice de la Belgique au Congo il a fallu bien plus que 40 ans 50 ans pour qu'on se rende compte que finalement cette oeuvre bénéfique et civilisatrice avait tout de même un autre volet qui était la priorité à l'économie à la domination que le Congo colonial était une dictature où les journalistes n'étaient d'ailleurs pas admis les journalistes belges devaient montrer pas de blanche pour y aller donc ça nous on était en Belgique mais il a fallu des décennies et aussi de travail d'information de militantisme de protestation de tous côtés pour que finalement les choses bougent et qu'on change même qu'on commence à enseigner la vraie histoire coloniale dans les programmes scolaires et qu'il y ait une remise en cause donc c'est un peu le cas de tous les pays alors évidemment des grands pays colonisateurs comme la France la Grande-Bretagne c'est encore plus plus difficile pour eux parce que ça touche à l'essence même de leur nation les français croient encore qu'ils ont apporté entre guillemets les lumières avec une lettre majuscule qu'ils ont apporté les lumières au reste du monde bon et c'est difficile de leur faire comprendre que ce n'est pas tout à fait ça voilà en tout cas un encouragement effectivement à dépasser le conformisme et la propagande et à remettre en question ces tabous ces clichés j'aimerais qu'on fasse le lien puisqu'on a parlé de la propagande avec le livre de Anne Morelli que je montre à l'écran Principes élémentaires de propagande de guerre c'est un livre qu'elle a construit à partir des confidences d'un britannique Lord Ponsonby en 1919 il avait participé à la propagande de guerre de l'Empire britannique dans la guerre 14-18 qui était une grande boucherie entre empires en fait et il en avait tiré sous une forme ironique tous les principes que quand on est une puissance colonisatrice on doit mettre en oeuvre dans sa communication pour tromper donc sa propre opinion je montre ces principes de la propagande de guerre d'Anne Morelli à l'écran 1- nous ne voulons pas la guerre 2- le camp adverse est le seul responsable de la guerre 3- le chef du camp adverse c'est le diable ou l'affreux 4- nous défendons une cause noble et non des intérêts particuliers 5- l'ennemi provoque sciemment des atrocités si nous commettons des bavures c'est involontaire 6- l'ennemi utilise des armes non autorisées 7- nous subissons très peu de pertes celles de l'ennemi sont énormes 8- les artistes et intellectuels soutiennent notre cause 9- notre cause a un caractère sacré pardon en rapport avec la religion et 10- ceux et celles qui mettent en doute notre propagande sont des traîtres donc c'est un texte qui a plus de 100 ans est-ce que tu penses qu'il est encore actuel et qui peut nous aider à se méfier justement de l'environnement dans lequel nous sommes c'est un texte qui a vraiment toute son actualité aujourd'hui ou même dans les conversations enfin si on ose poser question sur le bien fondé de la poursuite de cette guerre en Ukraine de l'intensification de l'aide occidentale rien que poser la question on ne vous dit pas tiens tu es un esprit libre tu poses des questions dérangeantes on essaie d'y répondre non on brandit tout de suite le soupçon quoi tu es donc une alliée de Poutine alors que c'est absolument pas c'est pas le cas donc on est tout de suite classé dans dans le camp adverse parce que les esprits sont radicalisés encore plus quand il y a une situation de guerre et d'émotions tout à fait compréhensibles d'émotions humanitaires il est évident que tout le monde est bouleversé par ces images qui nous parviennent d'Ukraine et donc la suspicion elle est là à l'égard de ceux qui ne disent même pas le contraire mais osent poser des questions un peu à contre-pouvant oui est-ce que justement dans l'affaire de l'Ukraine l'émotion qui est compréhensible quand on voit des images on réagit tous de la même façon mais on a vu par des expériences précédentes que des images peuvent être manipulées ça peut être des images qui viennent d'un autre endroit d'un autre conflit d'une autre époque ça peut être une inversion ceux qu'on présente comme les agresseurs sont peut-être les victimes et inversement il y a des choses dont on peut des victimes qu'on peut attribuer à d'autres causes par exemple s'il y a des bombardements il est évident que les deux camps en tirant en voyant des missiles il peut y avoir des victimes civiles est-ce qu'on ne devrait pas justement en s'inspirant d'Anne Morelli et de ce que tu viens de dire avoir des discussions des confrontations un vrai fact-checking en fait une véritable vérification des faits sur les guerres actuelles pour qu'il y ait pas seulement l'émotion mais aussi la raison et essayer d'expliquer les incohérences oui je trouve que nous on devrait jamais les journalistes en tout cas ne devraient jamais eux être démobilisés ils ne devraient jamais démobiliser leur esprit critique leur esprit de poser des questions d'aller voir de l'autre côté des barbelés de la propagande toujours se poser des questions toujours se demander est-ce que je suis bien sûr que c'est vraiment comme ça est-ce qu'il n'y aurait pas un autre aspect qu'il faudrait un peu investiguer les journalistes ne devraient jamais même si la cause paraît noble on ne devrait jamais abandonner son esprit c'est une chose c'est une chose que j'ai essayé de faire à propos de l'affaire de Boucha qui était très très importante puisque les dirigeants politiques dès qu'il y a eu un communiqué venant de Kiev les dirigeants politiques dans les deux heures l'ont repris et ont réclamé plus de sanctions et un engagement alors que ces affaires-là demandent toujours une enquête des légistes des gens sur le terrain une analyse etc j'ai fait personnellement deux vidéos sur Boucha et malheureusement on a vu que YouTube les a éliminés carrément donc on a vraiment une censure qui est en train de monter sur quiconque veut simplement vérifier les faits est-ce que le Parisien par exemple je monte à l'écran explique pourquoi le massacre de Boucha et l'affaire des charniers de Timmy Chohara n'ont rien à voir bien sûr comme tu l'as dit beaucoup de choses ont changé mais est-ce qu'on ne devrait pas quand même organiser je ne sais pas un fact-checking contradictoire sur des événements très importants on nous a dit par exemple qu'il y avait des centaines de victimes au théâtre de Mariupol qu'il y avait 410 victimes un chip très précis à Boucha que des réfugiés quittent Boucha ne pouvaient pas quitter Boucha parce que les Russes les en empêchaient mais ceux qui viennent de sortir disent que non c'est les régiments d'Azov qui les empêchaient de sortir est-ce qu'on ne devrait pas organiser un espace libre de discussion et de débat sur les événements comme ils surviennent maintenant ? Oui un espace libre avec des gens qui sont libres de parler mais pour ça il faut avoir accès il faut être sur place et être libre d'interroger tout le monde et puis on peut aussi faire quand même appel à la mémoire appel à l'histoire moi je me souviens très bien de l'exode vers le Congo des réfugiés du Rwanda des réfugiés Hutus qui avaient commis le génocide et on a parlé à l'époque de ce qu'on appelait la technique des boucliers humains où des gens armés qui étaient les auteurs du génocide des gens armés les protégeaient peut-être mais surtout les encadraient et les poussaient en avant devant les caméras pour dire que ces gens risquaient d'être massacrés etc. donc ces civils étaient devenus un objet de la propagande d'une des parties belligérantes ça a été très bien analysé au moment du Rwanda ces techniques des boucliers humains et je me dis simplement est-ce que cette technique qui a fonctionné dans ce cas-là est-ce qu'elle n'est pas utilisée ailleurs aussi et par exemple elle pourrait l'être à Boucha ou ailleurs je n'en sais rien je n'y suis pas mais je trouve qu'on a le droit de poser la question oui voilà et d'essayer voilà tout à fait à propos de réfugiés la Belgique et d'autres pays reçoivent maintenant un grand afflux de réfugiés ukrainiens il y a beaucoup d'émotions et apparemment ils sont très bien traités notre pays et d'autres ont reçu enfin ont essayé d'empêcher d'abord mais ils sont quand même arrivés des réfugiés africains du Moyen-Orient d'autres régions en très grave conflit ils n'ont pas été aussi bien reçu il y a même eu des politiques que Jean Ziegler a dénoncé pour leur rendre la vie insupportable sur l'île de Lesbos et des choses comme ça est-ce que tu penses qu'il y a un deux poids et deux mesures il y a des bonnes victimes et des victimes qui ne sont pas bonnes ou carrément à rejeter comme le disaient Herman et Chomsky dans leur livre Fabriquer un consentement il y a les bonnes et les mauvaises victimes on est un peu dans un racisme envers les victimes pas européennes mais c'est évident qu'il y a deux points deux mesures j'appellerais ça un peu les victimes kilométriques on a souvent parlé du mort kilométrique plus il est loin moins on est sensible à son sort ici ce sont les victimes kilométriques des victimes qui nous ressemblent qui vivent dans le même type d'habitat qui ont des têtes qui ressemblent aux nôtres excuse de le dire comme ça mais on s'identifie plus facilement à elles mais qu'on ne vienne pas nous parler à ce moment-là d'universalisme de la condition humaine c'est une vaste plaisanterie on s'identifie plus facilement à des gens que nous percevons comme des voisins des cousins des pareils à nous mais tout esprit un peu démocrate simplement démocrate qui défend les droits de l'homme qui défend les valeurs de base de notre société c'est vrai mais plus universel plus épensé des africains voilà mais ce n'est pas le cas c'est vrai évidemment qu'il y a la question de la distance et de la ressemblance mais si les grands médias présentaient les réfugiés africains comme des victimes en fait de multinationales occidentales qui ne leur laissent pas les moyens de vivre et de faire vivre leur famille soit en déversant leurs produits soit en prenant les richesses et en ne les payant pas ou en ne payant pas la main d'oeuvre locale si les médias occidentaux faisaient aussi un peu d'émotionnel sur les victimes africaines on aurait je pense beaucoup de compassion et de solidarité mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un agenda politique qui joue dans cette influence un agenda politique de qui ? de nos pays occidentaux qu'on n'a pas envie de dire que si les africains pauvres viennent se réfugier ici c'est aussi à cause de la politique de multinationales qui prennent leurs richesses et ne les payent pas en Afrique ? Évidemment depuis l'époque coloniale et même bien avant la politique de l'Europe elle est extractiviste elle extrait les matières premières elle consiste à extraire les matières premières de l'Afrique d'autres régions du monde mais en tout cas de l'Afrique de les extraire au meilleur prix de les transformer chez nous et de les extraire au prix le plus bas de la main d'oeuvre locale on a parlé du travail forcé du temps de la colonisation si vous voyez aujourd'hui les enfants dans les mines de cobalt du Congo ils travaillent pour un dollar par jour un cobalt qui va alimenter nos industries de transformation de haut niveau ici donc cette philosophie de l'industrie de l'extractivisme des ressources de l'Afrique elle est toujours là et aujourd'hui on parle de boycotter le gaz russe et le pétrole russe et on le fait pourquoi ? parce qu'on sait qu'on peut aller en Afrique qu'on pourra demain exporter le gaz du Mozambique le gaz le pétrole de l'Angola et on espère à meilleur prix et qu'on a encore des solutions de rechange et ça à mon sens c'est une vision à extrêmement court terme parce qu'on réfléchit en Afrique aussi et les prix risquent de monter et les dispositifs d'accès politiques risquent de se durcir et l'Europe risque d'être étrangement surprise oui voilà qui est intéressant on a beaucoup de commentaires sur Facebook je vais en prendre un Nouman qui dit informé est dangereux et qui parle de la journaliste d'Al Jazeera qui vient d'être tuée hier un commentaire sur ça ? mais oui c'est bouleversant cette journaliste j'ai vu sa photo elle a été tuée d'une balle d'une balle dans la tête elle mériterait vraiment un hommage et une mobilisation large dans les milieux pas seulement de la presse mais de tous ceux qui consomment l'information et des sanctions non parce que je voyais dans la communication là-dessus que le gouvernement israélien met une enquête et dit que c'est peut-être les palestiniens qui l'ont fait etc moi ça m'a rappelé des choses précédentes j'avais dans Attention Média j'avais cité un document interne de l'armée des Etats-Unis qui disait et quand on a un événement gênant qu'on a fait ce qu'ils appellent une bavure et des choses comme ça on doit gagner du temps on doit commencer par dire que les choses ne sont pas claires semer le doute qu'on va faire une enquête et attendre que l'émotion retombe est-ce qu'on n'est pas là-dedans aussi avec une désinformation Ben oui ce sont des tactiques dilatoires alors que nous ici en Occident on s'est vraiment émus de l'assassinat d'Anna Politowskaïa qui avait critiqué la politique de Poutine toutes les organisations de journalistes la considèrent comme une héroïne ce qu'elle est mais cette journaliste palestinienne c'est la même chose elle est morte aussi elle est morte au combat et on ne doit pas accepter de techniques dilatoires d'enquête qui vont durer des années pour savoir la vérité il y a moyen d'avoir des témoignages beaucoup plus rapides et puis même il y a l'injustice générale de la situation qui nous permet quand même aussi de réfléchir et de voir que la situation génère ce type de comportement alors peut-être que c'est le moment de conclure bientôt et de faire un lien avec l'affaire Julian Assange je montre à l'écran une petite carte qu'Investi Action a fait et je remercie Michel qui l'a réalisé le tribunal spécial pour la sécurité de l'état de Mussolini donc le procureur en 1928 disait à propos de Antonio Gramsci le révolutionnaire communiste emprisonné nous devons empêcher ce cerveau de fonctionner pendant 20 ans et l'acte d'accusation des Etats-Unis qui veut extrailler donc Assange veut le réduire au silence pendant je cite 175 ans un siècle plus tard est-ce que l'affaire Assange devrait être prise plus énergiquement par l'ensemble des journalistes et des citoyens pour défendre notre droit de savoir ? Certainement parce que Assange était un précurseur comme il était un des premiers à organiser des leaks des fuites d'informations il a été l'un des premiers il a fortement dérangé et il paye un peu le prix mais après beaucoup d'autres se sont engouffrés dans la brèche maintenant toutes les semaines on a des leaks dans la presse du monde entier et on devrait presque mettre en bandeau en hommage à Julian Assange c'est le premier qui a envoyé des coups de boutoir dans le système et qui a pénétré dans les secrets de l'informatique il a été un précurseur et un jour on le dira c'est l'Albert Londres des leaks du 21ème siècle mais en attendant voilà il est en prison et en très mauvaise situation Oui un jour on lui rendra hommage d'accord mais moi j'ai rencontré il y a quelques jours à Bruxelles sa femme Stella Maurice il a un enfant de 3 ans donc on devrait aussi pour contrer cette intimidation parce qu'on ne devrait pas lancer une grande campagne en lui donnant déjà en poussant les politiques à lui donner le droit d'asile en Belgique pour commencer et en annonçant que si la liberté d'informer n'est pas respectée on va prendre des mesures de représailles contre la Grande-Bretagne qui viole toutes les lois parce que quand même les Etats-Unis ont le droit d'extrader quelqu'un qui est un citoyen australien qui n'a jamais rien eu à faire avec le territoire des Etats-Unis juste pour avoir révélé des crimes que personne ne conteste en fait donc pour avoir dit la vérité on veut l'emprisonner est-ce qu'on ne devrait pas avoir une campagne politique et médiatique beaucoup plus énergique contre les Etats-Unis et la Grande-Bretagne qui font ça ? Oui c'est ça je trouve aussi pour défendre les droits de Julien Assange qui est un peu notre précurseur à tous qui a été extrêmement courageux et qui en paye le prix maximum voilà et bien un bel appel très émouvant Colette je te remercie énormément je vois que ça a suscité beaucoup d'intérêt je voudrais indiquer que Investigation essaye pour sa part avec ses tout petits moyens de faire aussi ce travail de recherche de vérification de fact-checking et je voudrais demander à chacun qui nous écoute de soutenir notre appel à embaucher Pauline que je peux vous présenter officiellement qui va m'aider justement à faire la traque sur les fake news la vérification de l'information c'est un énorme boulot et on va l'embaucher c'est décidé mais on a besoin de vous pour le soutien financier on a besoin que vous vous inscriviez à la newsletter d'InvestiAction que vous partagez nos vidéos et les articles d'autant plus que YouTube est en train de les censurer et donc que vous fassiez un don ponctuel et le mensuel parce qu'on n'a pas de publicité on n'a pas de subvention mais on a vraiment besoin aussi de pouvoir faire un journalisme un peu plus citoyen militant comme ce que Colette a décrit là-bas voilà Colette je voulais te remercier un tout dernier bref message peut-être pour les gens qui nous regardent mais voilà en tout cas je crois que l'information critique c'est pas seulement le fait des journalistes chaque citoyen peut allumer sa petite lumière intérieure et regarder les choses avec lucidité esprit critique et si on se rend compte de certaines choses on peut aussi agir chacun là où il est merci pour cet appel de modestie d'une grande journaliste et appel très émouvant à la participation merci Colette et à bientôt à tout le monde au revoir au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501